Salut à tous, alors je vous en avais parlé dans la vidéo concernant la mort du petit Dean par Dave Decoque en début de semaine. En effet, je vous avais parlé que l'individu avait été condamné seulement à 10 ans de prison après avoir déjà occasionné la mort d'un autre enfant de 2 ans il y a quelques années en 2008. On dirait en tout cas que la justice ne retient rien de ces erreurs puisqu'une jeune femme de 29 ans était jugée depuis mardi devant la cour d'assises de Bobigny pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur son bébé. C'est le 20 juin 2019 que les secours étaient intervenus dans une station de métro de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis pour un bébé qui était inanimé. Sa mère avait raconté que son fils était tombé dans les escaliers en glissant du siège où il n'était pas attaché. L'enfant âgé de 4 mois avait été transporté à l'hôpital où il était décédé 10 jours plus tard. Le médecin avait pourtant diagnostiqué le syndrome du bébé secoué. Son corps présentait un ensemble d'hématomes et plusieurs lésions mortelles. Selon des témoins, l'enfant était couvert de bleu sur la moitié du visage et du crâne et ses membres étaient figés. L'accusé avait reconnu 5 ou 6 petites gifles et des coups sur le torse de son enfant. A la barre, durant cette semaine, la jeune femme a raconté avoir été victime de maltraitance de la part de ses tantes maternelles durant son enfance. Ce qui, sans doute pour elle, justifie d'avoir frappé son bébé de 4 mois. Et elle avait encore ajouté qu'elle avait eu des viols à l'âge adulte par plusieurs hommes et d'avoir été prostituée de force. La pauvre, même si cela est correct, cela ne lui donne en tout cas aucune raison d'avoir violenté son bébé de 4 mois. Je vous le rappelle, 4 petits mois. Diagnostiqué, schizophrène à 18 ans, elle ne suit pas scrupuleusement son traitement. Sans doute encore aussi de la faute des autres. La jeune femme a été condamnée jeudi à 9 petites années de réclusion criminelle. 18 ans de prison avaient été requis par l'avocat général. On croit marcher sur la tête une fois de plus.